Ok ben salut à tous c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Metal Gear Solid 5 sur PS4 donc aujourd'hui on va essayer de choper l'interprète pour la langue locale bon tant pis pour les moutons j'ai avancé comme un gros bourrin alors on commence à arriver au niveau des ennemis c'est lui l'interprète je vois quelques lunettes en bleu déjà ok c'est lui non pourquoi c'est passé sur la lunette je t'ai rien demandé on va prendre le carton froid d'accord pourquoi froid en fait il est très bien ce carton pour cet environnement là d'ailleurs on va mettre une affiche on va mettre la fille sexy hop c'est quoi cette intro de merde qu'est ce qu'il a à snaise à critiquer mes intros fait à l'arrache qu'est ce qu'il a bon mais je crois que tu n'avais pas le sang faudrait savoir mon gars les trois sont entassés là c'est pas bon ça pas bon du tout oh punaise on va se mettre en face comme ça on pourra le choper direct et vous vu qu'on n'est pas en mission de toute façon même si on se fait griller c'est pas bien grave allez on va quand même attendre un petit peu qu'il s'approche regarde le carton il est joli le carton non qu'il est joli le carton de toute façon je peux pas encore l'interroger elle était merdique tu pleurais quoi c'est la fatigue du mercredi mon gars oh putain je ne suis qu'un carton sexy laisse pas tranquille j'ai peur qu'ils tirent directement dessus non putain je sais pas comment ils vont réagir surtout qu'ils sont deux je crois qu'ils s'en battent la race ok bon alors on me dit pervers tu mets l'image sexy bah c'est pour les gardes je pense qu'en théorie y'a moyen que ça les perturbe vraiment bon on va faire la même technique que l'autre jour un fumigène là dedans le fumigène c'est où c'est là alors attendez il faudrait une petite ouverture ah non il y en a un qui est dehors d'accord 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 du coup on va faire autre chose ou pas je sais pas s'il a un visuel direct sur son collègue donc on va plutôt faire ça voir si ça le fait sortir allez viens moi s'il y avait une fenêtre ok ok bonjour monsieur l'interprète à la plante qui m'empêche de faire des headshot c'est quoi cette plante du futur là n'importe quoi le mec m'a pas vu quoi je suis gâché derrière une plante il me voit pas non mais c'est n'importe quoi on s'en fout on les chope on a un interprète donc je pourrais comprendre maintenant ce que disent les soldats c'est parfait que demander de plus ça on ramasse voilà alors est ce que c'est automatique où est ce que je dois revenir la base je ne sais pas la mission est validée on va dire que oui alors par contre il n'y a pas beaucoup d'objectifs secondaires dans cette zone déminage j'ai jamais testé le déminage j'ai peur que ce soit bien relou extraction du prisonnier ouais mais j'aimerais bien aller là mais c'est super loin quoi bon je crois qu'on va rappeler le cheval parce que je suis à quasiment 3000 mètres ou alors faut que je chope un véhicule un véhicule bordel mon dieu donc là on est parti on a fait un crochet pour récupérer un prisonnier qui du coup ne doit pas être tout à fait là plutôt ici je pense ici pour l'instant je ne vois rien si je vois je vois beaucoup de gens non mais non mais ils sont au moins quatre j'ai pas regardé partout pourquoi il répond pas ce n'est parce qu'il est occupé je suppose il a dit qu'il voulait faire ses besoins naturels donc non mais je crois que c'est ce qu'il fait il reste pas en permanence sur le live tac là où il ya quelqu'un pas il ya déjà quelqu'un putain et voilà c'est repassé sur la lunette je t'ai pas demandé de passer sur la lunette merci bon ils sont cinq et j'ai toujours pas repéré le prisonnier didi non plus apparemment didi super en efficacité et j'ai que neuf balles pour endormir les gens salut fiasque je pensais que tu n'allais pas venir aujourd'hui bon 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 comment je prends tout ça moi je sais pas s'il y a moyen de la tirer lui non ils sont sourds ils s'en battent la race d'accord ils sont trop loin là ils sont trop loin et groupés n'importe quoi tu es trop discret avec ton carton mais oui c'est oh putain c'est un carton du futur vous pouvez pas comprendre voilà vient voir le carton qui bouge mon gars viens voir ce que c'est didi dit lui de venir là je peux pas me permettre de gaspiller des balles ça fait chier putain et puis vu qu'il est un prisonnier faut que je fasse gaffe faudra pas qu'ils la battent bon ils bougent pas ils sont pénibles ils sont assez là putain bon le mec est sur sa tourelle en théorie il voit plutôt rien on va essayer de s'approcher petit à petit ennemi repéré prisonnier repéré ça ça m'intéresse ennemi repéré où attendez y'a un marqueur supplémentaire là bon j'ai pas vu voilà tout va bien ni vu ni connu par contre il y a un véhicule qui arrive je suis dans la merde ah on comprend enfin ce qu'ils disent parfait putain j'ai tellement envie de leur tirer dessus voilà ils sont en train de parler ils voient pas le carton tu viens former t'es trop lent ah bah oui mais y'a un prisonnier là donc et là ils sont deux donc ça pose problème faudrait qu'ils se séparent déjà et j'écoute un peu ce qu'ils sont en train de dire bon ils parlent de gouvernement ok on s'en fout complet enfin je m'en fous putain arrêtez de parler bordel parce que si je balance un fumigène c'est pas assez discret c'est bon c'est en train de bouger enfin alors j'ai peur que celui à 34 mètres me voit donc on va faire ça là s'ils restent immobiles je peux me les faire le problème c'est ils vont-ils vraiment rester immobiles oh my god je crois que le prisonnier est mort c'est trop tard ils vont l'abattre où est le prisonnier mais il range son carton ah il y a un sniper putain ils vont abattre le prisonnier my god tu n'as pas le droit de l'abattre ah mais il est à l'intérieur il risque rien bon bah full bourrinage merci ah arrêtez heureusement le mec est à l'intérieur putain mais il est sérieux lui déjà le silencieux ça sert plus à rien arrête de le gaspiller pour rien arrête de crier à l'intérieur tout va bien donc les balles passent pas à travers le bois c'est ça c'est le bois du futur aussi il est où le sniper ah non mais c'est le mec qui est là-haut qui me tire dessus mais what mon dieu voilà salut mais là ça m'approche oh non bon mon intérêt à faire vite hop toi je t'emmène hop donc c'était très moche mais c'est pas grave ça passe je suis pas en mission donc je m'en fous au pire le prisonnier il est toujours à l'intérieur ouais le mec se réveille non attend rendors-toi s'il te plaît merci hop alors cette charmante demoiselle on va l'emmener donc c'est la deuxième femme qu'on récupère ça reste assez rare hop c'est bon c'est bon allez j'espère que ça vaut le coup d'avoir tué plusieurs mecs pour récupérer une personne elle fait des bruits chelous hop 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 il y a toujours un mec là qui se balade mais je ne sais pas où il est je ne sais pas on va supposer qu'il a bougé donc on va passer au prochain objectif on va juste regarder s'il y a un truc là dedans non je crois que j'ai déjà récupéré peut-être ouais ok bon bah direction le B donc là nous sommes censés extraire un soldat hautement qualifié donc ça ça m'intéresse ça veut dire qu'il doit avoir une compétence spéciale ou être doué dans un domaine particulier ça lag à mort bah ça vient de chez toi parce que moi j'ai le retour très correct sous mes yeux pas de problème de ce côté là alors ennemis repérés c'est bon on commence à s'approcher apparemment putain c'est des snipers merde oh c'est tous des snipers mais non ça pue le caca ça bon on a trouvé la cible qui se trouve à côté d'un tank putain on est dans la merde ils sont bons les mecs B enfin ils sont bons c'est relativement bon on va dire ça vaut le coup de les emmener je pense que le premier qu'on va choper c'est celui qui est par là ou alors si ça se trouve il y a des snipers en face et je ne les vois pas non plus parce que s'il y en a ils sont peut-être trop loin pour Didi bon en tout cas on va choper les deux snipers pour être tranquille au milieu putain la pluie s'est arrêtée donc ça veut dire qu'ils peuvent entendre mais pas et merde je suis invisible putain bon bah salut putain c'est des snipers quoi j'ai loupé mon headshot donc le mec va rentrer dans le tank ça va devenir impossible de le choper potentiellement et je crois que c'est ce qui vient de se passer non ah non il suit le tank à pied c'est logique et le mec s'endort 28 ans après une fois que je suis grillé c'était très utile mon gars on va quand même te choper alors on demandait quel âge j'avais t'as eu ta réponse 27 ans hop ah qu'est ce qui se passe et pourquoi il y a des bugs il y a eu un bug chelou qui me tire dessus là c'est un truc de bourrin là on va se calmer ah non c'est que j'ai plus le silencieux merde putain j'avais déséquipé le silencieux bordel salut lui l'habille bon enfin maintenant que je suis grillé le silencieux ne sert plus à grand chose la cible est partie ou je ne la vois même plus c'est mort je ne vois plus la cible qu'on est censé voir par un une marque qui clignote c'est bon on relance allons choper le soldat hautement qualifié vas-y Didi dis-moi où sont les deux snipers merci Didi 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 il ne voit rien Didi c'est bien beau de faire waaf waaf mais si tu ne me dis pas où c'est ah bah c'est en face ok merci Didi il y a le labille qui veut que je lise l'une de ses blagues mais c'est une blague machiste que je ne lirai pas surtout que ce n'est pas la première fois que tu la sors je crois mais oui avec ton histoire du dimanche là elle est liable ta blague alors les snipers je pense qu'on va essayer de faire comme tout à l'heure mais bon là le silencieux est équipé donc ça devrait aller le mec est vers le tank je ne peux toujours pas choper les tanks d'ailleurs je pense en supposant que ce soit possible il faudrait que je le headshot quand même pour être sûr qu'il s'endorme direct il a un casque ce trou du cul et d'où je ne l'ai pas touché là putain il doit avoir rangé les pare-balles ou je ne sais pas quoi dans le bras alors ah ou quoi que si ça l'avait peut-être touché finalement je ne sais pas je ne comprends pas bon allez avant d'être emmerdé il vaut mieux l'embarquer de toute façon ça risque par contre d'attirer l'attention de son collègue hop 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 le coup du carton est-ce que je connais Phil Collins ? oui je ne suis pas fan mais je connais je t'emmerde sauf si mes blagues sont hilarantes mais je ne suis pas client moi de blagues à la base bon on va s'approcher tout doucement en mode carton ce qui est chiant c'est le tank qui est en plein milieu là je ne vois pas comment l'endormir et l'extraire sans buter tout le monde ça va être tendu mais ouais je n'ai pas le sniper alors comment je fais wesh coucou bonjour je ne sais même pas si je peux l'avoir là bon allez c'est un casque ou c'est un bob ? c'est un bob ce n'est pas un casque Didi je vais peut-être te demander d'en tuer rapido mais pas celui qui est endormi c'est pas de la merde Didi GG Didi non putain de bâtard il a tiré sur Didi là trou du cul allez hop je vous emmène tous les deux hop mais alors comment je les prends là bordel t'es vieux mais non je ne suis pas vieux c'est pas parce qu'on a 15 ans d'écart non 13 ans d'écart je ne sais même pas quel acheteur en fait comment je fais là pour le tank putain j'ai pris un sniper mais bon je vais être grillé direct il n'y a pas le silencieux ça ne sert à rien alors j'y vais je vais le choper discrètement dans le dos supposant que ça marche allez on va tester salut soso bonjour à toi je pense que ça peut marcher ils ont l'air de regarder dans la même direction donc si je le fais à un moment où le tank regarde à l'avant et pas à l'arrière putain ça pue le caca je ne sais pas parce qu'il ne faut pas qu'il se fasse tuer putain cette situation est ridicule voilà endors-toi endors-toi fais pas yèche hop 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 normalement de cette place le tank ne peut pas t'avoir si tu es allongé quand j'étais là-bas vers les caillasses mais le but là ce que je veux c'est extraire la cible discrètement sans me faire repérer par le tank ni l'autre mec et me barrer vite fait parce que là je l'ai touché donc il va s'endormir normalement il faut juste que son collègue ne capte pas et c'est dans la poche parce que le tank je ne sais pas comment on est détecté comment nous sommes détectés par le tank en tout cas le mec résiste au sommeil GG GG monsieur mais attends c'est lui la cible il est bidon bon enfin c'est lui qu'il faut embarquer de toute façon c'est lui qui ne veut pas s'endormir putain ça a touché le casque j'ai fait chier alors je vais toucher le casque tout à l'heure peut-être aussi rendors-toi enfin retourne-toi plutôt voilà dans le bras il devrait le sentir voilà c'est que la première fois ça a dû ricocher sur le casque également mais je ne l'ai pas entendu allez doudou 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 ok toujours de plus en plus ridicule les situations donc voilà en mode discrétion en mode discrétion je me casse quoi ? il n'a pas le temps de tirer sur le ballon c'est bon attends il ne me capte même pas c'est quoi cette équipe en mousse ? je suis à côté de il ne voit rien et j'ai rempli les conditions pour le full ton niveau supplémentaire hop bon bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là-dessus on a fait trois objectifs secondaires c'est plutôt pas mal d'ailleurs on va peut-être envoyer les équipes je vais quand même faire un tour sur la mother base avant de quitter hop du C et du D c'est pas mal alors on va développer aussi le full ton pour la prochaine fois si le temps de chargement passe ok c'est ça parfait nickel ça on prend vision nocturne mobilité plus on prend ça y est je suis en mode clochard je ne peux plus rien prendre on va renvoyer les équipes en mission allez libérer le pétrolier allez hop on les met que du C tac oula c'est déjà un peu plus compliqué allez on envoie du A et du B ok bon on va se faire extraire hélicoptère rendez-vous rendez-vous le plus proche c'est assez loin punaise roh 1200 mètres mais ils sont sérieux bon bah voilà on est obligé d'y aller à pied il n'y a pas plus proche allez on s'en va allez Didi j'aimerais bien pouvoir le voir escalader là on le voit pas crotter allez salut un petit retour à la base pour se doucher et faire un coucou aux troupes pour les remotiver et puis surtout je ne sais toujours pas si je peux trouver Quiet dans la base pour essayer de lui parler je ne sais pas c'est aidé ok et vendredi soir c'est Devil May Cry 3 qui j'espère sera mieux que le 2 parce que dans le 2 au final il ne se passe quasiment rien l'univers est plutôt merdique j'ai été vraiment déçu même si au début le gameplay me paraissait plutôt sympa le gameplay est sympa c'est vraiment tout le reste qui déconne alors Quiet qu'est-ce qu'il se passe attendez on va se quitter là-dessus mais je ne sais pas où est sa cellule c'est ça le problème moi je veux bien aller voir sa cellule mais le retour à la base c'est ici ce serait là ah mais c'est parce que c'est pas sur le truc de base aussi c'est au niveau de la plateforme médicale ok là c'est là où nous allons toujours aussi beau punaise il ne ressemble plus à rien ah Didi Didi il est trop mimeu le Didi donc je crois que je n'ai jamais visité la plateforme médicale j'espère qu'on va la trouver assez rapidement quand même Soso Luffy est venu ce soir oui oui il est venu il est resté une petite heure je crois par contre est-ce qu'elle est indiquée je ne crois pas où est-elle s'il vous plaît alors peut-être que si je lance la mission visiter Quiet hop c'est vraiment l'intitulé de la quête ouais bah écoutez c'est pas vraiment détaillé c'est pas vraiment détaillé oula Didi calme toi ah d'ailleurs attendez l'autre jour en off je suis tombé sur un garde ça de maso un diamant oh oh il me disait plus fort c'est un honneur d'être serré dans vos bras un truc comme ça le mec était légèrement chelou donc je n'ai pas retenu son nom il y a même le diamant qui m'a indiqué là il est où il me dit il y a un diamant mais attendez je relis le commentaire revient devant l'entrée de la plateforme il y a une prison il faut prendre l'escalier parce que l'entrée de la plateforme du coup au pire il y en a deux il y aurait ou alors c'est ça ah elle doit être là purée elle n'est pas dans le bâtiment blanc ok merci pour les indications Mister Carlo et c'est pas évident de la trouver directement bonjour cocotte tu n'as rien à nous dire elle ne respire pas les vêtements les vêtements l'étouffent et elle prend une douche devant les gens ok elle n'est pas pudique il ne faut pas qu'elle se plonge dans l'eau c'est particulier ça mais qu'est-ce qu'elle a là elle boit par la peau oh la la bonne nuit à tous ceux qui s'en vont elle ne peut pas bouger quand elle boit il est bizarre le personnage c'est une plante je ne peux pas la récupérer non non le jury est encore c'est la seule explication de ce que nous avons vu la grue a un homme avec cette capacité dans sa unité de cobre nous ne pensons qu'elle est contagious mais certains de la le staff ne peut pas la elle va se déranger elle va se déranger elle ne peut pas la elle ne peut pas la mission elle ne peut pas la mission par elle non mais comme tu sais elle a des skilles pourquoi ne pas la prendre sur une de vos missions elle semble que t'aime bien bien sûr seulement si tu penses qu'elle sera utile elle est chelou elle est chelou après je pense qu'elle est efficace pour faire du kill ok on verra plus tard parce que du coup on me dit que pour la prendre c'est pas tout de suite apparemment faut faire encore quelques missions oh Didi je vais te faire un câlin Didi voilà hop bah du coup on verra pour le reste plus tard donc je vais vous laisser là merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite salut 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 salut